Sous-titrage ST' 501 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 Pendant que le péché nous éloigne de toi, son sacrifice nous rapproche de toi Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes bien-aimés Sous-titrage ST' 501 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 et c'est lui qui est allé rapporter l'histoire, la nouvelle aux disciples qui étaient restés parmi ces disciples l'un d'eux était absent je parle de Thomas quand il est arrivé les autres disciples lui ont dit que nous étions avec Jésus nous l'avons vu et Thomas avait répondu si je ne mets pas mon doigt dans le stigmate de ce plaie et si je ne mets pas ma main à ce côté je ne croirais point il n'y avait pas autre moyen de convaincre Thomas pour lui c'est de palper du doigt qu'effectivement c'est bien Jésus qui est ressuscité 8 jours après Jésus est revenu encore auprès de ses disciples les disciples ne sortaient pas et ils étaient toujours enfermés dans la maison parce qu'ils avaient peur des juifs mais par son corps de résurrection Jésus est entré même là où il s'est fermé hermétiquement heureusement cette fois-ci Thomas était là après les salutations il a demandé à Thomas de venir toucher les stigmates de ce plaie parce que c'était pour lui l'unique preuve pour croire que Jésus était réellement ressuscité alors Thomas se trouva face à face avec Jésus vous connaissez bien ceux qui adorent le football quand le joueur qui frappe le pénalty est devant le gardien même les défenseurs ne viennent que des simples observateurs l'arbitre ne regarde que le joueur, le ballon et les gardiens alors on attendait la réaction de Thomas mais je suis très content par la réponse que Thomas avait donnée à Jésus je peux dire qu'il a bien frappé son pénalty et il a marqué le but parce qu'il a répondu la parole qu'il fait maintenant le texte de base de ces jours mon Seigneur est mon Dieu vous comprenez que Thomas qui était auparavant incrédule il a fini par accepter Jésus est Seigneur et Dieu il a confessé que Jésus était vrai homme et vrai Dieu c'est ça le contexte de notre parole ici vous savez que dans nos services divins nous commençons toujours par l'invocation de la trinité divine et ce service divin se termine par la bénédiction trinitaire cela signifie que le Père le Père, le Fils et le Saint-Esprit doivent être adorés de la même manière et cette confession de Thomas nous donne aussi la joie d'appeler Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu nous savons aussi que Thomas est le représentatif de tous ceux qui n'ont pas vu le ressuscité alors les non-croyants et les chrétiens dont certains chrétiens qui sont baptisés mais qui gardent encore des doutes que Jésus était ressuscité il se pose beaucoup de questions entre eux si réellement Jésus était Dieu comment se peut-il qu'il devrait mourir si Jésus était vraiment mort comment il peut ressusciter la réponse à toutes ces préoccupations est simple on peut la retrouver dans le deuxième article d'autres confessions de foi Jésus-Christ a été crucifié il est mort et il a été enseveli il est entré dans le séjour des morts il est ressuscité des morts le troisième jour et il est monté au ciel voilà chers frères et sœurs comment nous pouvons exprimer notre foi la crucifixion et la mort de Jésus n'ont pas mis fin à l'activité de Jésus-Christ ce n'est pas non plus la fin de toute espérance mais c'est le début d'une nouvelle assurance de notre salut et la mort de Jésus est reconnue comme étant l'unique sacrifice valable pour toute éternité aujourd'hui nous avons aussi un devoir nous devons accepter l'exhortation de Jésus-Christ cette exhortation on peut la lire au verset suivant verset 29 heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru voilà nous croyons chers frères et sœurs que le corps et le sang de Jésus sont réellement présents dans la Sainte Seine nous croyons aussi que Jésus est présent au milieu de ceux qui sont assemblés en son nom nous croyons qu'à son retour Jésus apparaîtra auprès de l'église épouse nous croyons que Jésus reviendra en toute puissance et en toute gloire avec ceux qui participeront à la première résurrection nous croyons aussi que Jésus se montrera à ceux qui compareront au jugement dernier et la fin de toute chose c'est la communion éternelle de ceux qui seront ressuscités et prendront part avec Dieu éternellement dans la nouvelle créature alors nous disons que Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement avec le Père et le Saint-Esprit nous devons renouveler notre foi pour croire que Jésus est vrai homme et vrai Dieu qu'il est mort et ressuscité qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra c'est la gloire que nous attendons qui sera éternelle là il n'y aura plus de coronavirus il n'y aura plus de décès il n'y aura plus de plaire nous pouvons accepter les circonstances que nous rencontrons aujourd'hui mais demain tout ça ça ne sera plus cette parole doit être une exhortation pour tous les enfants de Dieu car nous portons tous le même esprit et le même but le but c'est la vie éternelle que Dieu dépose encore son amour et sa grâce dans cette parole pour que ça puisse fortifier nos cœurs et avoir le courage de persévérer jusqu'au retour de Jésus Amen il y a l'apôtre François Canconda qui va aussi nous assister et nous demandons à la chorale de préparer le chemin il y a l'apôtre François Canconda et nous demandons à la chorale oui Seigneur je vis en haut oh Jésus tu es tout en ce qu'on se laisse mieux oh Jésus Bien aimé dans le Seigneur, nous remercions notre Père Céleste pour cet instant béni. Nous avons appris l'histoire de Thomas. Et enfin, il a reconnu plus tard que Christ était Seigneur et Dieu. Mais c'est pour dire que Thomas avait un caractère versatile. Thomas, certes qu'il était très courageux. Mais ayant vécu avec Christ beaucoup de miracles, effrayant même. Mais il avait des doutes toujours en lui. Lors du dernier repas. C'est encore lui, Thomas, qui a posé la question. Seigneur, où est-ce que tu vas ? Comment serions-nous le chemin ? Et au Seigneur de répondre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais, cher bien aimé dans le Seigneur. Encore que Thomas avait aussi appris comme les autres, tout l'enseignement de Christ. Il avait toujours des questions en lui. Les deux questions et doutes des témoins. De Thomas, pardon. C'est ce qui a rendu Thomas sa célébrité. Nous devons savoir bien aimé dans le Seigneur. Que les doutes, c'est un ennemi redoutable pour notre foi. Quand les doutes, nous les laissons installer en nous. Quand nous les laissons faire par ces doutes. Inévitablement, notre foi affaiblit. Et notre habilité de croire devient tangible. Nous ne devons pas, bien aimé dans le Seigneur. Que notre foi dépendent des preuves tangibles. Si nous nous attendons à recevoir des preuves tangibles. Alors, là, ça devient un problème. Et c'est à chaque fois que nous prions que nous recevions des preuves tangibles. Là, il est clair que notre foi n'a pas de sens. Il est très clair que nous n'avons pas de foi. Les seigneurs approvisionnent notre vie avec un riche enseignement. Nous devons tout faire pour éviter les obstacles dans notre vie de foi. Nous devons quoi ? Nous avons cru en Dieu l'invisible. Parce que nous savons aussi que la foi, c'est une assurance pour des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Bien aimé dans le Seigneur. Nous remercions la hiérarchie de notre église. Car ayant reçu la provision de notre vie, Jésus nous a donné une provision suffisante dans son enseignement. Et on a fait que notre âme ne souffre d'aucune carence spirituelle. Nous pourrons nous poser la question. Quand Jésus a apparu à ses disciples, Où était Thomas ? Que faisait-il ? Il était en distanciation spirituelle avec les autres. Et lorsqu'on est en distanciation spirituelle avec les autres, Les doutes vont maintenant allumer votre esprit. Alors on sera incontrôlé. Lorsque les disciples qui ont vu Jésus, On dit à Thomas que nous l'avons vu. On a vu le Seigneur. Non seulement qu'ils étaient ses amis. Mais ils étaient ce frère avec qu'ils ont travaillé beaucoup d'années. Mais il a douté. Il a commencé à poser des questions. Si, si, je dois, il faut que je mette les mains. Et tout ça. C'est ce qui nous arrive si nous sommes en distanciation spirituelle avec l'hôtel du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons tout ce qu'il faut. Pour nous éviter d'embrasser des fausses doctrines. Des faux témoignages. Ils risquent de nous mettre en opposition avec l'évangile vrai de Christ. Nous sommes soutenus par l'Esprit de notre Père Céleste. Et nous avons notre chaleur fraternelle. Pour que Dieu nous assiste à toujours. Amen. Au début, Marie était en train de se plaindre parce qu'il n'a pas retrouvé la dépouille mortelle de Jésus. Elle est rentrée pour informer les disciples qui étaient enfermés dans la maison. Deux de ses disciples sont venus jusqu'au tombe pour vérifier. Ils ont constaté qu'effectivement, ces corps n'étaient plus là-bas. Ils sont rentrés. Mais Marie était restée là-bas en train de pleurer. Elle ne savait plus quoi faire. Elle croyait que les deux disciples pouvaient trouver la solution pour lui. Malheureusement, ils sont venus, ils ont constaté et puis ils sont répartis. Curieusement, il y a deux anges là-bas au fond du tombeau. Marie ne comprenait plus rien. Et quand il tournait la tête, il voit un jardinier à côté de lui. Mais finalement, où est le corps de mon Seigneur ? Il demande aux jardiniers, montre-moi là où tu as mis ce corps, comme ça moi je vais le reprendre. Et finalement, les pleurs se sont changés en joie. Parce qu'elle a eu la mission d'aller informer les autres que Jésus est réellement ressuscité, elle l'a vu. C'est au contraire pour Thomas. Il a montré l'incrédulité dès la première information. Et il a posé la condition de voir et de palper du doigt ce Christ-là qui est ressuscité. Mais je suis très content parce qu'il s'est ressuscité quand il a vu Christ. Au lieu d'aller toucher les stigmates des plaies. Il a reconnu en Jésus son Seigneur et son Dieu. Est-ce que nous pouvons constater notre incrédulité aujourd'hui ? Quand on a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de kiltes. Il n'y a plus de rassemblement de plus de 20 personnes. Est-ce que tous les enfants des dieux ont accueilli cela de la même façon ? Peut-être qu'il y a ceux qui ont dit, bon voilà, on va maintenant se reposer. Ça, c'est un congé que la pandémie nous donne. Parce que chaque jour, il y a du travail à faire dans la communauté. Si ce n'est pas le service divin, c'est la réunion, c'est la répétition de la chorale, c'est la visite, tout ça. Mais les autres, peut-être, ils ont cherché les voies et moyens, comment remplacer nos services divins par rapport à la décision qui venait d'être prise. Ils ont essayé de formuler d'autres méthodes pour nous proposer. Mais nous leur avons dit tout simplement d'accepter les instructions données par les autorités. Nous n'avons pas de choix. Mais l'autorité nous a demandé aussi de prier. Donc, s'il n'y a pas de service divin, il n'y a pas de kiltes, mais on n'a pas intérêt de prier. Depuis ces jours-là, nous continuons à prier en famille. Et nous sommes sûrs que Dieu écoute nos prières. Et il va exaucer. Maintenant, on arrive à l'étape de la répentance. De l'incrédulité à l'acceptation de l'autorité de Jésus. Est-ce que nous pouvons faire comme Thomas? On ne peut pas nier que dans certains cas, on est parfois incrédule. On a parfois des doutes par rapport aux actes, ou bien par rapport à ce que nous voyons dans la communauté. Surtout si c'est le serviteur qui a posé cet acte-là. Est-ce qu'on peut voir Dieu dans son enseignement? Est-ce qu'on peut accepter que c'est la parole de Dieu qui nous est prêchée à l'hôtel des grâces? Que cette parole est prêchée par la puissance du Saint-Esprit. Une fois que nous comprenons cela, nous dirons comme Corneille. Nous sommes devant Dieu, parce que nous allons écouter toute parole qui va sortir de votre bouche. Et vous connaissez la suite, Corneille avec sa famille avait reçu le Saint-Esprit. Et Pierre avait donné l'ordre qu'on les baptise au nom de Jésus. C'est très merveilleux, chers frères et sœurs. Alors, pour préparer nos cœurs à la répentance, la chorale peut chanter un cantique. Nous avons vu qu'il y a un thème, donc on a vu qu'il y a une chorale et une chorale. C'est là. C'est très merveilleux, chers frères et sœurs. 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 Je vous annonce maintenant la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Une fois de plus, bon Père, nous te disons merci. Pour ton amour et ta bonté. Pour ta miséricorde envers le pécheur. Pour le repentir et pour ceux qui s'approchent de l'hôtel de grâce. Nous avons grandement besoin de cette parole dans la communauté. Mais les circonstances ne nous les permettent pas. Nous implorons ta grâce. Pour que tu changes les données. Et que tout revienne à la normale. Exhaustes-nous au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons maintenant clôturer les services divins. Bon et tendre Père céleste. A la fin de cette heure bénie. Nous avons récit la richesse céleste. Tu as manifesté ton amour à travers l'hôtel de grâce. Par la parole et le pardon des péchés. Et la bénédiction du service devint nous fortifier. Nous voulons encore persévérer jusqu'au retour de Jésus. Aidez-nous et intervient dans les circonstances difficiles. À traverser cette période qui frappe le monde entier par la pandémie. Nous ne voulons pas perdre notre foi. Nous voulons garder notre confiance en toi. Nous espérons en tes promesses. Car tu es un Dieu qui ne trompe pas. Bénis ton oeuvre ici sur terre. Bénis les sacrifices des frères et soeurs dans la communauté. Bénis les apôtres et les serviteurs en mission de service. Ce sont des voyages missionnaires qu'ils effectuent avec amour. Et nous espérons qu'un jour ils seront auprès de toi éternellement. Parce qu'ils ont accepté d'être entretenus des outils de travail. Écoute Père la prière de tes enfants. Ceux qui sont malades. Ceux qui sont dans d'autres difficultés. Des problèmes de confinement dans les foyers. Nous prions aussi pour les autorités. Donnent leur la sagesse afin que la paix règne dans ces pays. Et à la commission qui est chargée de s'occuper de la pandémie. Qu'ils aient les moyens de mettre fin à ces dix ans. Et les corps médicaux qui sont toujours à côté des malades. Tous ceux qui sont infectés ont besoin de soins médicaux. Et ils font ce travail avec amour. Nous voulons partager la détresse des sons qui ont perdu les leurs. Dans des moments difficiles, nous voulons être avec eux ensemble. S'il n'y a pas moyen de nous réunir avec eux physiquement. Mais nous savons qu'en esprit et en prière, nous les assistons. Bénis les offrandes et les sacrifices de tes enfants. Bénis l'amour que les uns offrent pour les autres. Nous voulons tous imiter l'amour qu'il y a en Jésus-Christ. Qui a accepté de sacrifier sa vie pour sauver le pécheur. Bénis la peau de patriache et la peau du district. Ils font un effort pour assurer la connexion à l'hôtel de grâce avec tes enfants. Nous espérons que les services divins par vidéo et retransmission feront quelque chose dans leur foi. Et dans leur vie de famille. Abrège le temps et envoie ton fils pour qu'il vienne nous prendre. Exhaustons-nous en eau de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. You are the one, nous avons eu bien. You are the one, let me see you again. Amen. 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 la chorale peut chanter la chorale peut chanter la chorale peut chanter Sous-titrage FR ?